alors bonjour tout le monde à l'émission comment promouvoir vos livres à soir on a c'est spécial à soir on a un invité spécial à l'émission c'est la première fois que j'invite quelqu'un pour jaser d'un sujet puis je suis sûr que ça va être trippant bonjour patrice bonjour Dominique merci beaucoup pour ton invitation ça fait vraiment plaisir c'est un sujet que le sujet de l'émission de la soirée ça fait longtemps que je voulais en parler et je pense ça va être vraiment intéressant d'en parler avec toi particulièrement parce que ce soir on va parler de qu'est ce que ça donne pour un auteur de se diversifier dans les genres est-ce une bonne chose est-ce une mauvaise chose qu'est ce que ça fait dans sa carrière écoute on va pouvoir jaser ça avec vous autres et au public à la maison si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser moi je vais essayer d'aller voir une fois de temps en temps dans les commentaires puis s'il y a quelque chose d'intéressant qui ressort on va faire bifurquer la conversation de ce côté là alors patrice veux tu pour commencer nous parler un peu de ton parcours de ce que tu as écrit de ce que tu as fait en littérature pour le bénéfice de nos auditeurs et le mien aussi avec grand plaisir ben oui je peux je peux vous raconter ça j'ai commencé à écrire sérieusement dans le but d'être publié en 2009 puis c'est en 2012 que j'ai publié mes premiers romans j'ai commencé moi avec de la science-fiction donc c'est c'était à l'origine 6 tombes c'était Averia ça a été réédité en trois volumes trois mégabriques qui donne ça ici la trilogie Averia tombe 6 le 2 et le tombe 1 qui est réuni dans le fond les les 6 les systèmes originales en trois gigantesques volumes et c'est moi quand même parce que j'ai vu le prix que sur les livres c'est un bon prix 9,95 pour des gros des gros volumes comme ça oui c'est qu'un effet en effet ça a eu son effet la réédition a eu quand même un assez bon succès à tant mieux ça grâce à ça fait que c'est ça moi je commence dans la science-fiction fait que dans les 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 6 7 premières années de ma vie d'écrivain ça a été ça ça a été la science-fiction science-fiction jeunesse un peu pas du art sci-fi vraiment science-fiction plus en toile de fond pour mettre en scène des personnages c'est un thème récurrent qualifierais-tu ça comme du young adult Averia ça coche pas toutes les cases du young adult de triangle amoureux puis de destiné des choses comme ça mais grosso modo le public oui ça va aller dans du adolescent adulte moi young adulte je sais que comme tu dis il y a des cases à cocher mais je vois ça plus comme un récit orienté sur l'action qui va qui va accrocher plus un public plus jeune si tu veux sans nécessairement que ce soit destiné aux enfants parce que c'est un genre aussi littéraire on va en parler tantôt mais le young adulte écrire pour ce public là c'est vraiment différent qu'à d'écrire pour du jeunesse jeunesse puis de l'adulte parce que t'as fait les deux aussi mais quand tu dis young adulte je pense à ma collègue haute vie d'adolescente elle elle me dirait ce n'est pas du young adulte puis elle me donnerait des coups de bâton sur la tête donc je fais attention je fais attention avec ce domineau parfait je t'ai averti à travers blé j'ai aussi écrit une deux livres d'une série monstique qui s'appelle à travers avéréa est-ce que j'ai dit blé un taux dit à travers blé ouais 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 entre les tombes 5 et 6 j'ai publié blé 1 et blé 2 donc rapidement là on y reviendra parce que ça c'est quand on dit changer de genre là ça on est vraiment allé ailleurs c'est vraiment c'est humoristique ça s'intéresse à la carrière de blé qui est un groupe musical dans ces années-là en 2000 c'est un vrai groupe là c'est pas de la c'est pas de la fiction bleu ah ah c'est un vrai groupe des vraies personnes qui ont hésité mais moi je leur ai inventé une espèce de genèse de leurs groupes assez psychédéliques un peu comme spinal tap je pense que spinal tap c'est un groupe fictif je pense ça se peut dire oui en effet c'est un vrai groupe mais t'as inventé leur genèse c'est cool exact tout à fait pis c'est là dessus on parlait de change de ce d'aller vers des genres différents pis là dedans je me suis donné carte blanche on me l'a donné mais je me suis donné carte blanche pour vraiment aller expérimenter avec le genre humoristique puis après ça après ça on tombe dans du western fantasy avec coyote chenko le troisième ton qui s'en vient bientôt puis j'avais trouvé ça dans ton annonce du live tu avais écrit patrice qui a pratiquement inventé le genre western fantasy donc à la date d'aller diversifier là t'es pas pire t'es pas science fiction humour puis après ça tu dis qu'est ce que je pourrais faire pour tu sais changer de genre encore plus que juste changer de genre je vais en inventer un fait que oui là on tombe dans quelque chose d'autre c'est super intéressant c'est dans le fond c'est c'était trois grandes oeuvres avéria blé pierre western fantasy est-ce que tu as des sens nécessairement de dévoiler tes futurs projets tu as-tu encore changé de genre dans les projets secrets que tu fais tu peux juste nous répondre par oui ou par non ou tu aurais visité la science fiction l'humour ou le western fantasy mettons je peux je peux répondre je peux répondre en vous montrant deux autres genres que j'ai exploré genre jeunesse ah oui c'est vrai ça c'est récent un petit paquet de jeunesse prodige avec les éditions scarab puis ben c'est passé c'est passé la science fiction le western fantasy l'humour le jeunesse j'ai aussi fait du historique avec conquérante shing shi est-ce que c'est assez de genre diversifié ou je peux répondre que le prochain projet sur lequel je travaille c'est un autre genre dans le fond tu veux tout les faire moi je vais tout connaître comme ça va être bien plus facile je vais avoir tous les outils possibles dans mon arsenal puis tu sais c'est c'est super différent ce que tu me dis là parce que changer de genre c'est changer complètement de méthode d'écriture parce que shing shi qui est un roman historique ça a dû demander une quantité incroyable de recherche puis tu sais dans le jeunesse c'est un autre mode d'écriture différent parce que tu t'adresses à pour pas au même public parce que prodige c'est quel c'est quoi le public cible exact à ses rangs plus jeunes on va parler c'est jeunesse donc du 10 à 12 13 14 ans c'est seul puis on sait en littérature jeunesse que d'écrire du 10 12 c'est même pas pareil comme écrire du 12 14 tu changes de deux ans puis tu changes complètement de façon d'écrire de vocabulaire des thématiques c'est juste quelqu'un qui fait juste du jeunesse on pourrait dire qui s'éparpille s'y écrit pour les huit ans pour les dix ans pour les 12 et pour les 14 c'est que oui c'est c'est bravo on va on va embarquer plus profondément dans le sujet je veux juste passer quelques minutes pour résumer mon parcours aussi parce que justement ce live là ça va être un échange entre moi patrice qu'on j'en parlais tantôt avec patrice avant de commencer j'aurais pu inviter quelqu'un qui a toujours pratiqué le même genre parce que moi aussi je suis comme patrice et j'ai toujours à peu près changer de genre en chaque projet pour diverses raisons qu'on va parler tantôt mais si j'avais eu un espèce de débat avec quelqu'un qui qui a toujours fait le même genre j'ai vraiment l'impression que je me serais fait planter puis j'aurais pas eu d'argument de façon que je suis pas trop bon faire des débats tu sais j'aime mieux chaser puis approfondir les sujets c'est plus ça mon truc avec moi aussi j'ai j'ai beaucoup voyagé entre les gens j'ai commencé j'ai amené ma petite pile de livres ici moi j'ai commencé avec alégratia c'est que c'est c'était mon jeunesse au départ j'avais sorti une quadrilogie en trois livres non trilogie en quatre livres tu sais même je me mêle encore avec ça chez les six brumes qu'on a réédité en intégrale qu'on a réédité chez ada et ça c'était du fantasy dix ans et plus mais quand on l'a réédité on enlevé un petit peu de censure pas que je me censurer mais tu sais il était plus il y avait des scènes que j'avais modéré un petit peu fait que là l'édition actuelle c'est 14 ans et plus après alégratia ben j'étais comme un peu tu sais tu dois me comprendre là dessus là tu as passé beaucoup d'années à travailler sur avéria j'avais passé beaucoup d'années à travailler sur alégratia et en fantasy il ya des choses que tu peux pas faire côté stylistique par exemple c'est faire une comparaison puis utiliser la culture populaire pour donner un effet tu peux pas faire ça dans l'intérature de l'imaginaire c'est que j'avais envie de complètement changer de genre et j'ai fait du contemporain humoristique s'inspirant des réseaux sociaux que j'écris toi et moi c'est compliqué que j'ai même pas pensé d'amener ma copie pas longtemps que ça c'est assez coup de tête pas longtemps après ça j'étais à l'université c'est que je voulais faire un projet un petit peu plus expérimental j'avais vraiment l'intention de m'inspirer de la télé réalité love story pour faire une version littéraire de ça je voulais enfermer des auteurs dans un chalet pour qu'ils écrivent des textes pour qu'ils nous les remettent qu'on fasse un livre avec ça apparemment c'était trop cher puis c'était trop risqué sur le plan des assurances d'envoyer des gens pour vrai dans un chalet de faire cette expérience-là avec je les simuler dans un livre qui s'appelle romans réalité le titre le dit c'est du love story à la sauce littéraire après ça après ça c'était les clowns d'angeurs chez porte bonheur qu'on a réédité chez adhéa avec manvat là on tombe dans la science fiction cyberpunk avec la technologie ça fait politique de trahison etc encore une fois on change pas mal là on tombait dans un livre vraiment axé sur l'action et l'aventure ensuite je publie mon livre le plus fucké de tous les temps que j'ai fait bienvenue à spamville que j'ai réédité récemment en auto-édition je voulais montrer on voulait montrer la couverture tantôt à la fin mais c'est ça c'est comment je peux résumer c'est un livre humoristique qui est théoriquement de la fantasy parce que ça se passe dans un univers où il y a comme une espèce de magie là dedans mais c'est une enquête policière à travers oui on peut le classer un peu d'un policier d'enquête mais c'est surtout de la satire le thème principal c'est de l'humour mais c'est ce que c'est sur la classe mais c'est bon par contre le concept tu as pensé vite mais c'est dans le fond toute la technologie d'aujourd'hui les enseignants par les réseaux sociaux c'est comme incarné tel quel dans le monde dans le monde d'aujourd'hui la comparaison que je réussis à trouver dans le salon du livre pour faire comprendre vite c'est quoi le concept je disais imagine si tu pognes un chat puis tu le transforme en humain demain si tu y pitche une balle de laine il va aller il va courir après puis il va jouer avec moi c'est spam ville c'est que si tu transformes par exemple facebook ou photoshop ou macromédias flash en humain qu'est ce que ça donnerait puis google aussi ben j'ai comme créé une ville avec plein d'applications puis de sites web incarné en humain et il y a deux filles qui arrivent là dedans qui font une espèce d'alice au pays des merveilles à travers le village de saint patrice de l'ancienne montagne dont les acronymes font spam spam ville et voilà c'est de retrouver de leur chum de fille c'est bien bien compliqué mais c'est à la base c'est un livre d'humour mais il pourrait se classer sur le plan scientifique dans plein de vos genres que humours après spam ville là j'ai essayé de faire de l'auto j'ai commencé à publier mes guides d'écriture fait que j'ai fait aussi des guides d'écriture ça j'en parlerai pas trop on va rester dans dans la fiction j'ai fait les romans dont vous êtes la victime qui est de l'horreur à choix multiples c'est de l'horreur interactif si tu veux j'ai publié le silence des sept nuits juste avant qui est de la fantasy comme allégratia mais pas le même genre de fantasy si l'un des sept nuits c'est de la dark fantasy puis roman d'enquête alors qu'allégratia c'est de l'épique fantasy qui s'écoule sur plusieurs années c'est que j'ai pas inventé le déjà à force de tout nommer ça mais ça tu sais j'ai j'ai publié à peu près un livre par année depuis quinze ans puis la seule fois que je revisitais le même genre c'était quand je continuais un autre tome d'une série à peu près où tu sais j'écrivais dans la même collection comme les romans dont vous êtes la victime ok je vais commencer avec ma première question patrice pourquoi pourquoi t'as choisi d'écrire dans plusieurs genres est ce que c'est tu étais tu vraiment posé la question après avéria ou pendant que tu écrivais avéria que tu as eu le projet blé tu sais tu t'es tu dis est ce que je devrais écrire dans le même contenu en science fiction me spécialiser là dedans où tu sais tu as eu un autre raisonnement puis tu sais dit que ce serait une bonne chose d'écrire blé puis changer complètement de registre c'est une bonne question parce que quand tu m'avais invité à ton podcast aujourd'hui ça m'a comme fait une espèce de prise de conscience est ce que je m'étais moi même rendu compte que j'allais dans d'autres genres est-ce que je m'en ai est-ce que c'était un choix conscient est-ce que est-ce que je m'en rendais compte ou si c'était juste moi l'évolution de mon parcours des projets qui m'intéressaient tu sais je sais pas si toi-même tu t'en es rendu compte pendant que tu t'écrivais là tu sais tu as relaté ton parcours puis c'est-tu quand est-ce que je m'en suis rendu compte dans mon cas c'est quand je remplissais des demandes de subvention pour le calque puis le conseil des arts du canada parce que dans ces demandes de subvention là il faut que tu décrives ta démarche artistique c'est si j'étais stephen king ma démarche artistique ça pourrait être d'aller plus loin dans l'horreur puis dans le trailer je pense si j'étais isaac asimov je pourrais parler de la science fiction d'explorer des nouveaux thèmes en science fiction dépasser les limites du genre mais là écoute j'ai fait la gracia j'ai fait des livres j'ai coup de tête j'ai fait ci pis ça j'en ai pas de démarche tu sais j'ai découvert au fil du temps que j'en ai une on pourrait en parler tantôt peut-être mais c'est moins évident comme auteur qui explore différents genres de parler de sa démarche parce que là on dirait que c'est un peu en apparence incohérent et c'est en essayant de trouver ma démarche de novembre je me suis dit ok je me suis jamais vraiment posé la question puis c'est qu'il ya tellement d'auteurs qui évoluent dans un seul genre qu'on les identifie à ce genre là c'est quand on parle de patrick sénégal c'est oui touché à de l'humour avec malfance avec sale canal mais c'est un écrivain de romans noirs puis on le sait tout de suite alors que quand on dit patrice gazeau quand on nomme dominique belavance on demande mettons c'est quoi leur genre on le sait pas peut-être nous autres n'ont plus on le sait pas c'est toi est ce que tu le sais si je te dis tu es un écrivain de quoi tu peux tu me répondre à ça et c'est difficile c'est difficile c'est difficile à répondre puis c'est ça je ne me percevais pas comme un écrivain qui se dispersait qui diversifiait son son genre d'écriture puis j'avais un peu la tendance à penser que j'écrivais dans l'imaginaire point que ça regroupait tous les tous les différents styles tous les différents étiquettes mais j'enlise que mais non même pas je suis allé vers de l'historique avec avec conquérante ching chi donc pour répondre à ta question est-ce que pourquoi ce qui m'a toujours guidé depuis le départ dans ma démarche a eu ses bons côtés ses mauvais côtés c'est un peu l'instinct c'est un peu le plaisir moi d'explorer des choses d'aller défricher des sentiers qui était plus exploré pour moi ou carrément en inventer un nouveau comme tu disais le Western fantasy mais ça a été ça c'était ça qui a guidé ma démarche par rapport à ça peut-être que tu disais expliquer une démarche c'est de dépasser les limites de ce genre littéraire mais toi puis moi Dominique on voit plus grand c'est de dépasser les limites de tous les genres littéraires on va tirer dans toutes les directions on va être sûr d'en pogner un mais je te comprends tellement là dessus quand tu dis suivre l'instinct c'est ça que j'ai fait aussi je pense quand ben quand je suis sorti de la gracia c'était pas de l'instant j'étais tanné d'écrire de la fantasy c'est pas tanné dans le sens j'ai le genre mais j'avais envie de quand tu respires tout le temps le même air tu as envie d'ouvrir la fenêtre parce que à la gracia j'ai commencé ça à 17 ans j'ai fini de l'écrire j'ai fini de publier en 2009 que ça faisait ça faisait dix ans que je travaillais là dessus c'est pas tout le temps en écriture mais tu sais à réviser les copies à faire le plan à dresser l'univers fait qu'à manier après dix ans à travailler sur le même projet moi c'était un besoin vraiment de changer d'air de faire complètement autre chose et j'avais ce besoin là mais peut-être qu'un écrivain comme isaacacimov il se disait pas après avoir écrit trois romans de science fiction lui il a écrit un quatrième il a écrit un cinquième c'était pas un problème pour lui là mais moi c'en était un c'est ça un petit peu qui a motivé qui m'a fait pencher du côté justement faire de l'humour contemporain tu peux pas être plus loin dans les graciaux que contemporain humoristique réseau social tu sais là on était dans la technologie en plus mais si je regarde je pensais à ça moi ça a jamais été ça ça a jamais été en réaction à mon précédent projet mon précédent précédent univers moi ça a été un peu science fiction ce qui m'a fait bifurquer ailleurs tu sais blé c'est vraiment une commande de l'éditeur il y avait un projet avec ce groupe musical il y avait des liens entre l'éditeur puis le groupe puis il m'avait proposé ça puis je voyais une belle occasion de d'essayer autre chose au niveau du stylistique d'aller explorer des différentes façons j'avais des idées en tête vraiment éclatées pour mettre en scène un autre genre d'histoire mais c'était pas en réaction je vais pas m'éloigner de la science fiction mais en même temps il y avait un petit côté ça a été difficile moi publier la fin d'Averia à l'époque c'était une longue série six tombes à l'origine quand on arrive à 4 5 6e tombe on sait le volume de livres vendus ça diminue de façon drastique c'est vraiment une courbe qui s'appelait assez rapidement puis l'éditeur m'a dit ah Patrick c'est inscription au Québec c'est c'est pas le marché pour ça ça marche beaucoup en France ça marche beaucoup aux États-Unis au Québec c'est pas c'est pas ça on n'en verra pas la série est excellente on y croit la preuve ils l'ont réédité ça a eu un autre succès quelques années plus tard mais ils me disaient si tu sais tes prochains projets va ailleurs va ailleurs fait que moi ça a été un peu motivé par mon éditeur puis aller ailleurs tu sais blé c'est vraiment plus un entre deux mon prochain projet ma prochaine oeuvre ça a été western fantasy et dans ma tête je restais dans le même genre c'était l'imaginaire c'est du fantasy western ben mon dieu c'est carrément différent que la scientifique mais moi je le voyais je voyais je me disais hé c'est encore de l'imaginaire les lecteurs qui m'ont aimé dans l'Averia ils vont me suivre dans le western fantasy ça va être ça va être fou mais je refais un autre pas de recul puis je pense à mes auteurs préférés tu as raison je pense à un auteur de fantasy Terry Pratchett que j'ai tout le temps adoré son univers ben ça a été 30 livres dans son univers 30 romans je pense à d'autres auteurs que j'aime un auteur japonais à Rukimura Kami là c'est pas de la science-fiction c'est pas du fantasy c'est plus réaliste magique oui ben c'est ça qu'il écrit c'est une quinzaine de romans quand même à peu près puis tu sais quand tu lis un Murakami que ça va être ça même s'ils touchent des sujets des thèmes différents ça va être du réalisme magique fait que c'est une question que je me pose je me dis ça a-tu été une bonne chose ça a-tu été une bonne chose d'aller ailleurs c'est des questions qu'on j'espère qu'on va répondre à ça on va répondre à tout en fait on va répondre au secret de la vie ben ce que tu disais tu sais les auteurs vont me suivre moi aussi je me disais ça avec mon expérience d'Allegracia puis de Menvat par exemple ben dans le temps qui était le clown vengeur c'est ce que je m'étais dit parce que moi toutes les littératures de l'imaginaire je mettais ça un peu dans le même bassin moi aussi je me disais j'étais un écrivain de l'imaginaire qui a bifurqué chez coup de tête vers des projets contemporains si on veut c'est que quand je vais revenir avec clown vengeur là je vais aller rechercher mon public qui m'avait suivi dans l'Allegracia la réalité m'a montré que c'est pas nécessairement ça qui se passe parce que même si moi je vois ça comme l'imaginaire comme un gros sac où tu peux piger là dedans les lecteurs de SF souvent vont lire de la SF et les lecteurs de fantasy vont lire de la fantasy fait que mes lecteurs électrices d'Allegracia n'ont pas nécessairement traversé vers l'univers des clowns vengeurs il y en a qui l'ont fait mais ça a pas été ce traversier plein de gens qui criaient et hurlaient wouhou comme je l'avais anticipé mais bon on apprend le métier comme c'est normal c'est même moi tu sais je peux m'imaginer un auteur que je suivrais qui changerait complètement de genre je suis pas sûr que je dirais peut-être que je lis cet auteur là parce que j'aime le style de livre qu'il fait puis si je change de style peut-être que j'aurais moins d'intérêt j'essaie de passer des exemples concrets mais ça me vient pas vite comme ça en tête mais c'est ça à chaque fois que je changeais de genre j'avais un petit peu l'impression que je devais recommencer le travail de promotion pas à zéro mais quasiment quasiment tu sais comme ce qui est le fun c'est que quand on a commencé clown vengeur on était beaucoup d'auteurs c'est que là on avait l'avantage d'avoir un collectif c'est que quand il y avait un autre auteur qui vendait un livre on savait que ça allait comme attirer l'attention éventuellement sur le livre d'un autre auteur de la collection fait que ça a été moins dur que de promouvoir toi et moi c'est compliqué des romans réalité où là je m'adressais à complètement nouveau public là complètement complètement ces romans réalité c'était plus une expérimentation littéraire puis coup de tête c'était à l'origine une maison d'édition qui voulait faire dans le trash mais qui a bifurqué vers du roman très littéraire c'est puis de toute façon l'entourage de cette maison là c'était des gens du dom du milieu littéraire c'est des on voyait beaucoup d'étudiants en littérature des auteurs puis littéraire gravité autour de ça puis moi je vais le dire je fitais pas dans ce crowd là pantoute là tu sais j'ai coup de tête c'était comme des des anarchistes puis tu sais c'est tout ce gang là puis moi tu sais j'avais vu... tu as un petit côté révolutionnaire pourtant je te verrais dans la jungle avec une machette pour renverser une dictature... ouais peut-être la dictature des moustiques là mais au-delà de ça je sais pas tu sais je me sentais pas chez moi là-bas autant que je me sens chez moi chez ADEA par exemple ou que je me sentais chez moi aussi brume mais j'étais en début de carrière fallait que j'ouvre les yeux sur les occasions qui se présentaient tu sais tu parlais de blick c'était une offre d'éditeur ben moi maintenant j'avais vu coup de tête sortir je trouvais ça intéressant l'idée des livres trash puis je m'étais dit je vais me lancer ce défi là de faire ça ça me tente d'aller vers ça puis justement j'étais réactionnaire à aller gracière ça me tentait de changer d'heure ça fait que j'ai été là dedans mais c'était dans une période où je me cherchais énormément puis je pense que ça ce voyage dans les différents genres ça a été pour moi la recherche de moi-même en tant qu'auteur mais je sais pas si je suis rendu à un point où je me dirais bon là je fais dernièrement j'ai fait de l'horreur avec les romans de vous êtes la victime mais est ce que je vais faire tout le temps ça je me suis trouvé enfin je sais pas je sais pas si je pense pas qu'aujourd'hui on peut dire que Dominique Belavance est un auteur d'horreur c'est là dessus que je travaille ces temps-ci parce que ça s'adonne que c'est ça mais je pense pas que je me suis casé encore tu as-tu l'impression ça t'arrive tu as-tu l'impression que tu vas avoir moins besoin d'explorer ou c'est vraiment ancré dans toi cette exploration-là c'est 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 complexe parce qu'en même temps en même temps que je me dis j'aimerais ça quand tu es mon western fantasy j'ai tellement investi de temps ça a tellement été beau comme projet comme travail ça serait le fun que hey wow ça se voit ça quand on passe à Patrice Cazot hey c'est le western fantasy wow en même temps je réfléchis à mes prochains projets ce qui s'en vient ce qui me reste encore à l'intérieur que j'ai goût d'explorer ben ça va aller ailleurs puis j'ai comme envie de revendiquer ce droit là de me dire hey si je veux écrire ça je vais explorer ça c'est ce que j'ai dans les tripes c'est ce que je veux livrer c'est ce que je veux faire vivre aux lecteurs ben j'aimerais ça pouvoir y aller sans avoir en tête les difficultés que ça va apporter les embûches que ça va dresser sur mon chemin parce que je l'ai vécu puis c'est ce que c'est ce que je viens témoigner un peu ce soir là il y a des embûches à se diversifier il y a des embûches au niveau de c'est quoi concrètement les embûches que tu avais tu es à l'aise à en parler ben oui tu parlais de comment promouvoir ses livres ça ça en fait partie on explorera ça mais si je vois ben drette sec une principale embûche là tu te donnes des chiffres là une proportion là ben ben plate là avait rien à son à son apogée versus mon western fantasy le premier tombe là c'est facilement presque vingt fois moins de lecteurs puis j'ai à berri on partait pas de millions de lecteurs maintenant fait que c'est vingt fois moins vingt fois moins fait que ça veut pas dans la tête d'un écrivain qui veut écrire ce qui le passionne qui veut faire triper les gens ben m'ont donné cette vous cette perspective là vient gruger un peu ça vient de faire réfléchir ça vient ça vient mettre en perspective de z est ce que je vais écrire pour tout en vingt fois moins de lecteurs à chaque fois que je vais changer de genre on a donné c'est plus c'est plus viable c'est plus c'est plus pertinente aux démarches on écrit pas tout seul à notre chalet on écrit pour offrir notre lecture noter nos écrits au public on a besoin de ce public là et est-ce que mettons la question qui tu si mettons tu as envie d'écrire après tous tes projets qui en sont finis tu as le choix entre écrire le projet que tu as vraiment envie d'écrire qui est complètement un autre genre puis tu sais que ça va être encore des efforts pour conquérir un nouveau lectorat ou te dire j'ai déjà écrit dans un genre ça pogne ces temps-ci je vais faire le compromis d'écrire dans ce genre là ok mais j'ai un peu moins le goût mais tu sais que ça va vendre plus si tu décides de prendre ce genre là qu'est ce que tu ferais personnellement et pourquoi c'est chien comme question parce que je pourrais me la poser tantôt c'est sûr que je te la retourne immédiatement après je me sens sale comme de répondre à ça je vais s'en souiller en disant c'est un peu ce que je pense vraiment un peu le si je termine le le six western fantasy qui est mon projet passionnel je ne cache pas c'est le gros morceau ma carrière avait rien à western fantasy oui à travers ça j'ai j'ai injecté le jeunesse avec croisé j'ai un chine chine que j'ai trippé à écrire ça aussi je pense que les gens pensent que je fais des projets après ça je me débarrasse de d'autres choses c'est pas du tout seul mais c'est le gros morceau de ma carrière moi c'est le western fantasy le deuxième gros morceau mais le vois-tu le le prochain projet c'est c'est une offre on m'a fait puis ça m'intéresse c'est à votre coup j'ai bien c'est j'ai bien du fun à travailler là dessus puis à défricher ce morceau là c'est autre chose encore je vais triper mais je sais que dans mon coeur c'est un entre deux c'est je me fais ce ce buffer le ce tampon là avant de passer à la prochaine grande série le prochain gros morceau que je vais livrer dans ma carrière alors oui je sais que j'espère de ce petit détour là que je fais ça va peut-être ouvrir une nouvelle voie peut-être que ça va ouvrir un nouveau chemin ça va être ça le prochain gros morceau chez moi mais c'est un pas de côté que je fais pour une opportunité intéressante un projet qu'on m'offre que je regarde ça va être coup je préfère ça j'ai des idées ça peut être le fun mais oui c'est ce que je pense vraiment je fais un petit pas de côté pour explorer encore un nom de genre encore mais ça peut être un mouvement intéressant quand même parce que si mettons mettons tu accepte de participer à un projet plus que tu es pour une raison x ou y voir une plus grande porte c'est ça peut quand même attirer des gens vers tes projets plus obscur parce que si quelqu'un aime ta plume vraiment c'est oui on écrit dans différents genres mais il reste à quelque part ça reste nous l'auteur s'arrête ça reste notre cripe notre style c'est quelqu'un il y en a du monde qui lisent uniquement la romance c'est uniquement de la sf mais il y en a du monde aussi qui lisent des auteurs des plumes fait que si tu t'en vas dans un marché plus populaire c'est même si tu le fais pas contre coeur mais tu le fais au détriment d'un projet que tu aurais plus envie de faire mais ça se peut qu'après ça ces lecteurs là ils viennent ils viennent voir tes autres dans western fantasy qui viennent lire à verria qui voudraient lire bleu tu sais je pense qu'en tant qu'auteur diversifié on voudrait que ça fasse ça pour tous nos projets ça n'est pas ça pour tous nos projets mais je pense que quand même c'est intéressant de de faire ça parce que je vais prendre comme exemple un roman dont vous êtes la victime je suis pas mal sûr qu'en publiant ça il y a eu plus de monde qui ont lu le cylindre de cette nuit étant donné que les deux sont brandé horreur ben un lecteur d'horreur qui lit le cylindre de cette nuit même si le cylindre de cette nuit c'est classé fantasy ça reste un angle horrifique puis je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont acheté et qui ont lu le cylindre de cette nuit parce qu'ils ont lu les victimes puis victimes c'est moi dans mon cas c'est un peu comme tu disais tantôt c'est allé gracia ça a été mon mon gros hit moi j'ai commencé on en vendait à pelletée c'était c'était l'âge d'or de la fantasy quand on a commencé en 2005 à publier ça tu sais les films d'harry potter sortait les films du seigneur des anneaux sortait si il y avait à mos d'aragon qui pâtaient des records de ventes aux intouchables puis il y avait pas tant de livres de fantasy sur le marché c'est après ça qu'il y a comme une grosse vague qui a déferlé dans le milieu littéraire c'est que ça moi j'ai commencé on a fait un best-seller aussi brume avec ça puis à mesure que je continuais que je sortais de nouveaux livres moi mes ventes ils baissaient tout le temps donc là maintenant je me dis qu'il faut que ça arrête le plus bas que ça a été dans mon cas c'était avec bienvenue à spam ville justement vu que c'était tellement dur à classer comme livre que je pense que les libraires savaient pas du tout comment vendre cette forme cette chose informe qui s'appelle bienvenue à spam ville puis les ventes de ça c'était abyssal comme comme chiffre je dirais pas de chiffre mais quand j'ai eu le rapport de vente parce que j'ai envie de pleurer j'ai passé un an à travailler là-dessus fait qu'en tout cas mais bon c'est là que j'avais essayé de refaire la cylindrée cette nuit en feuilleton est édité je l'ai lancé le tome 1 je le donnais avec mon infolette quand j'ai lancé le tome 2 j'ai fait cinq ventes dans les deux premières semaines puis il y en a trois que c'est moi qui l'ai acheté parce que je voulais tester les plateformes fait que c'était pas des gros chars non plus mais bon après ça il a été réédité mais avec les robots dont vous êtes la victime là ça a redécollé tu sais il est au Costco il est en pharmacie il est en librairie il est au Walmart puis c'est très cool ça a pris ça a pris depuis 2005 où j'ai eu mes premières bonnes ventes ça a pris 15 ans avant que ça recommence puis oui ça a amené de l'attention sur les autres livres mais c'est ça c'est un peu ça que je voulais te parler en posant ma question délicate c'est que dans mon cas je pense que ça a marché à un certain niveau tu sais moi j'avais envie d'écrire un roman dans vous êtes la victime vraiment j'ai participé à la création de ce projet là mais si c'était pas le cas ça aurait été un bon move dans ma carrière de participer à ça étant donné le succès que ça aurait eu mais même à ça encore là le succès on peut pas le prévoir là on peut pas dire je vais participer à ça ça va pogner toujours un coup de deux mais des fois de jouer ses cartes stratégiquement si on veut ça peut aider pour les anciens les anciens tombes notre fond de bibliothèque c'est un peu pour ça que que je posais la question puis j'ai l'impression que probablement que c'est ce 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 phénomène là parce que je l'identifie un peu à la la le le trickle-down économie c'est aux états unis là c'est ah oui oui il faut baisser les taxes des riches parce que les si les riches sont riches mais ça va redescendre ça va ça va découler jusqu'à c'est 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 un mythe c'est mais la suppression que ça fonctionnait entre roman dont vous êtes la victime puis c'est en des sept nuits parce qu'il ya comme une passerelle plus évidente entre les deux roman noir roman dont vous êtes la victime puis c'est en des sept nuits que décrit comme une fantasie plus noire en fait la passerelle est plus facile à traverser pour pour des lecteurs ouais je pense c'est facile parce que je me souviens quand j'ai fait des un des des ventes en ligne tu sais récemment en 2020 par 2021 j'ai fait des gens faire mes livres en stock ici puis c'est sûr que les ces temps-ci c'est l'horreur les romans noirs qui pognent plus quand j'organisais des ventes toi moi c'est compliqué de romans réalité j'en avais quelques copies j'ai réussi à les vendre mais c'était c'est sûr qu'un lecteur de romans noirs va aller vers d'autres livres de romans noirs et mes autres gens ils ont ils ont moins décollé quand même mais il reste que j'en ai vendu pareil des autres c'est que oui il ya de certains lecteurs que je pense qu'ils ont qui voulaient lire l'auteur qui ont ça trickle down on va faire un verre avec ça sur mes autres livres mais mais c'est ça si dans le fond on parle de stratégie de démarche d'écriture quels impacts concrets cette diversité là a eu sur ta carrière autant sans parler nécessairement de chiffre de vente mais ta carrière en tant qu'artiste toi patrice gazeau tu es ce que tu penses a été bénéfique tu es sur le plan la créativité d'explorer tant de gens est ce que aujourd'hui même si tu devais écrire un livre de fantasy ou de science fiction d'avoir exploré tous ces genres là penses-tu que ça t'a donné une expertise pour rendre n'importe quel genre plus facile à écrire c'est quoi les avantages qu'est ce que ça t'a apporté oui mais les inconvénients aussi peut-être que ça a été brouillard dans ton esprit que tu peux plus chasser jamais c'était une malédiction dominique une malédiction aidez moi à me rester dans un seul genre c'est terrible mais non c'est intéressant puis je pense que oui ça l'a eu plein davantage parce que en changeant de genre c'est c'est d'autres codes c'est d'autres c'est d'autres c'est d'autres d'autres influences d'autres d'autres façons de raconter une histoire de mettre en scène ça ça permet aussi aussi de 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 je pourrais dire ça c'est 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 nono là c'est con parce que c'est évident mais changer de genre ça aide à changer de genre je vais m'expliquer un peu là c'était quand si si j'avais juste écrit de la science fiction ben je serais resté dans dans les mêmes cas dans les mêmes façons d'écrire mon histoire c'est quand je passais d'avéria c'était cru je quand je passais ailleurs ben je me suis dit c'est l'occasion de changer aussi de change de style de narration je suis allé vers l'oeil j'ai fait la troisième personne avec avec blé j'ai même été plus loin que ça j'exploré une autre forme un narrateur omniscient qui s'adresse au lecteur qui utilise le lecteur le lecteur a une influence dans le livre c'est c'est de changer de genre ça m'a permis d'ouvrir ses horizons là peut-être qu'en écrivant la science fiction je serais resté dans un même mindset dans un même skill set un même un auteur qui parle de skill set je trouve que ça a beaucoup de c'est pas grave on se comprend on se comprend même champ de compétences donc ouais je pense que de me promener d'un genre à l'autre ça m'a permis de de pas rester en kilos et là de faire travailler mon muscle mes muscles créatifs là d'aller tout le temps me renouveler me ressourcer je sais dans mon cas que quand j'écris toi et moi c'est compliqué un roman d'humour après ça j'ai eu beaucoup plus de facilité à mettre de l'humour dans mes livres il y en a beaucoup plus à partir de ce moment là c'est sûr que j'avais juste écrire les graciaux avant mais il reste que dans les graciaux il n'y a pas tant d'humour c'est une histoire tragique plus il y en a des touches mais pas tant que ça mais après ça il y en a beaucoup qui disent de mes livres au delà de toi et moi c'est compliqué qu'il y a une espèce d'humour noir à travers ça quand c'est des romans noirs il s'est toujours amené présent dans mes livres et je pense que comme tu le dis pour moi puis pour toi que de changer de genre ça t'amène une certaine expertise justement je pense à l'humour je pense c'est écrit du contemporain mais il était le langage parlé naturel qu'on développe la science fiction justement l'imaginaire la technologie plus poussé même si après ça on n'écrit pas un livre de SF et on va peut-être avoir plus confiance de l'environnement de la politique vu que c'est rare qu'on peut ne pas parler de politique d'un roman de SF ça nous fait ouvrir les yeux sur plein d'aspects de la création d'un roman c'est un peu comme un garagiste qui apprend à réparer du vogue ce qui apprend à l'américain il va comme comprendre la mécanique comment les différents pays voient ça puis il va juste être plus compétent s'il a réparé une vogue c'est quand même pour réparer j'aime pas ça faire des comparaisons de choses je connais rien dans les choses je dis ça je sais juste que c'est plus compliqué de réparer des allemandes que les autres mais en tout cas tu comprends ce que je veux dire ça va s'arrêter de règle en même temps en même temps que ça nous permet d'aller grappiller la spécificité de chaque genre ça permet aussi d'avoir une espèce de vue universelle puis c'est quoi raconter une bonne histoire c'est quoi un bon personnage même que ce soit la SF en humour en historique en western fantasy ça permet d'aller parfaire notre espèce d'expertise je sais pas si en restant dans le même genre on arrive au même même résultat d'approfondir notre maîtrise de notre écriture je suis sûr que oui je suis pas en train de dire que nous autres on est meilleur que les autres auteurs parce qu'on est allé voir d'autres genres mais je suis convaincu que de le faire dans différents genres ça aide à parfaire notre expertise puis as-tu l'impression que d'avoir dans le fond d'un livre à l'autre c'est quoi qui reste pareil même si tu changes de genre tu sais c'est quoi on parlait tantôt de démarche d'écriture c'est quoi tes caractéristiques à toi tu penses d'un livre à l'autre qui revient autre de douter de me mettre des deadlines irréalistes puis de sombrer en profonde dépression puis après ça de me trouver que je suis un génie quand je réussis à dénouer une intrigue à part ça Dominique oui à part le classique la démarche normale d'un auteur c'est sur les angoisses habituelles qu'on a au quotidien le fil conducteur à travers mon oeuvre je pense c'est le c'est un peu cliché parce que évidemment que chaque auteur a cette même préoccupation là mais moi c'est le c'est de mettre en scène un personnage auquel on va s'attacher qui va traverser des épreuves qui va subir des changements qui va être en relation avec les autres qui va être en confrontation c'est ce contact là moi qui m'intéresse après ça le style dans lequel on écrit va amener une couleur une richesse parce qu'on va pouvoir utiliser les codes de notre genre ou les transgresser pour aller chercher le meilleur impact possible mais moi le fil rouge à travers mes livres c'est vraiment le personnage qui subit une épreuve qui traverse une transformation puis les conséquences que ça a sur sa vie puis est ce que je pourrais dire ça c'est si on parle vraiment de démarche d'écriture parce qu'un personnage qui vit une épreuve je pense aux heroes journey je sais pas si tu es familier avec le concept c'est comme je ne sais pas si je devrais appeler ça une formule mais c'est comme toutes les histoires sont comme un peu formé sur le même la même séquence d'événements si on veut qu'il ya tu sais il ya beaucoup d'histoires justement qu'il ya un héros qui va être appelé à faire une aventure qui va trouver un mentor quand le mentor va mourir tu sais justement un peu comme dans star wars si on veut c'est le classique heroes journey est-ce que tes livres sont comme alignés sur ce modèle d'histoire c'est ça le mot que je cherchais modèle crois-tu qu'ils sont fixés sur ce modèle-là non pas nécessairement pas nécessairement parce que le héros journée il est bien codifié de le héros rencontre un mentor commence par refuser l'offre de partir l'aventure mais finalement il y a un événement qui le force ou qui l'emmène qui le pousse à sur le mentor il apprend quelque chose puis bref là ça c'est qu'on connaît bien non non pas nécessairement pas nécessairement coller aurais-tu un héros journey à toi tu as tu vraiment une séquence que tu respectes dans toutes tes aventures des histoires tu penses non 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 je crois pas je crois pas non mais quelque chose que ça m'a apporté par contre un fait conducteur une technique que j'ai développé par contre c'est une planification démentielle de mes romans c'est quelque chose qui ressort souvent j'ai appris à faire des plans absolument insensé c'est comme le seul de ma gang je m'appelle le team plan puis toutes les autres sont contre moi moi je fais des plans qui font à peu près 70 pages mon plan de je me souviens puis je pense que c'est qu'il ya qu'elle paix ou chenco ou ils en d'être bref tous les western fantasy les plans sont en vingt mille et trente mille mots de plan donc il ya seul il ya ce que j'ai je pense que ça a été ça quand j'ai quand j'ai commencé à changer de genre j'aurais dit que je pouvais plus je ne pouvais pas juste me laisser aller puis suivre le film puis découvrir sauf le fur et à mesure je me dis il faut que je cherche parce que je m'en vois pour que je faut que je te reste une structure et ça ça m'a aidé à faire ça de changer genre ça m'a aidé à me dire est-ce que ça va être ma façon de travailler je vais le travailler comme ça après ça je m'en vais ailleurs je m'en vais dans un autre genre ben j'applique cette méthode le fait ça me permet moi de d'extruter et savoir comment je vais comment je vais travailler c'est moins c'est moins angoissant c'est moins c'est moins anxiogène d'aller ailleurs quelque chose que je n'ai pas connu parce que je sais comment je vais m'y rendre ok c'était intéressant que tu abordes ce sujet là parce que je me demandais justement en changeant de genre est-ce que tu changes de méthode d'écriture donc non si je comprends bien si tu vas toujours faire un plan tu as toujours la même séquence de travail ces gens plans tg personnages ou d'un roman à l'autre dans le fond tu change pas de technique tu vas prendre le même le même parcours créatif si on veut je fais exprès de caricatural je sais il n'y a qu'une seule technique tous les autres se trompent c'est la mienne puis non pas vrai je la change pas tant pis c'est je la fin avocer avoir ma technique va réagir à ce que j'ai à ce que je fais c'est pas je suis pas si fou que ça mais non c'est ce que j'ai basé au fur et à mesure c'est ma nouvelle façon de fonctionner c'est ce que je fais depuis plusieurs années déjà donc non ma façon de travailler ne change pas trop avec le genre que j'explore j'ai vu passer une question intéressante dans le chat par rapport à ce qu'on vient de dire c'est josé marcotte qui demande est ce que le personnage est ce que c'est le personnage qui vient en premier alors pour toi patrice ou bien c'est le genre littéraire l'ordonnance de ta création ton idéation super bonne question parce que on se l'est pas posé nous si on parlait de genre depuis le début mais c'est sûr que si tu imagines un personnage d'abord c'est le personnage qui va dicter le genre c'est l'aventure qui va qui va suivre sur la création privée de ce personnage c'est comme ça que ça marche dans ton cas la question est très bonne à josé merci puis voit dessus moi je pense que c'est l'inverse c'est le personnage je me suis je pense à mon jeunesse lorsque je travaillais avec lp6 car avec magali laurent qui ont commencé à définir les codes de l'univers puis moi je suis un peu en retrait j'écoute je donne mon feedback je donne mon avis j'ai déplacé les choses mais tant que je n'avais pas mon personnage en tête moi je restais en retrait je n'étais pas encore en action quand je commençais à travailler sur sur shin chi gros grosse recherche historique que je devais que je devais recompléter parce que j'avais déjà commencé quoi dans le passé à son sujet puis ça a été lorsque dans ma tête j'ai commencé à se dire ok shin chi moi les événements historiques voilà 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 mais ça va être qui c'est quoi son épreuve qu'est-ce qu'elle va vivre c'est là quand j'ai eu ça c'est là que wow là je peux démarrer là mon plan mon plan avance fait que évidemment sûrement seulement que le genre c'est là si je dis ah je m'en vais vers l'horreur je vais réfléchir à l'horreur mais encore une fois c'est c'est même processus c'est que le j'ai le genre en tête ok je place des éléments mais quand j'ai mon personnage qui arrive le c'est là que tous les éléments se place que je peux faire que je peux travailler je peux avancer avec le genre il va premier après ça faut que tu peuples l'espèce de vacuum que la naissance de l'idée va créer dans ton esprit quand le personnage place là-dedans c'est là que ça avance excellent ça tu vois moi je vais complètement fonctionner d'une autre manière pour les plans il ya des romans comme bienvenue à spam bill ça l'idée était trop folle vois-tu que j'avais eu de l'idée de base je pourrais faire un livre d'humour avec des incarnations tout ça puis je me disais c'est tellement un projet fou que si je me coince dans un plan ça marchera jamais puis ce livre là je l'ai écrit sur une gosse du début jusqu'à la fin je sais pas comment j'ai fait parce qu'il y a une intrigue policière à travers ça puis une chasse à l'homme que si j'avais à faire aujourd'hui c'est sûr que je me ferais un plan béton mais j'en ai pas fait puis vous me direz si ça marche dans le public mais c'est ça parce que je dis ça en joke mais il ya du monde qui ont adoré ce livre là il ya du monde qui ont pas été capables puis c'est ben correct je voulais que ça soit un livre expérimental polarisant c'est exactement ça que ça a donné c'est cool mais pas de plan pantoute pour ça alors que manvat silence et cette nuit le plan était serré tu sais je me fais pas des plans de 70 pages de soixante-dix mille mots comme tu fais je vais souvent moi je travaille dans scriveners je vais souvent faire nommer mes chapitres puis dire ce qui se passe dans chacun des chapitres après ça je remplis les trous je sais pas exactement ce qui va se passer dans dans les détails mais je sais les grandes lignes quand même de toute l'histoire c'est après ça que je vais créer c'est trop rigide j'ai on dirait que je perds le plaisir de création mais il reste que moi c'est le projet qui va demander sa méthode créative pitié c'est pareil pour romans réalité j'avais mon concept au début puis j'y allais en improvisant tout le long vers la fin mais c'est ça je pense que si j'avais écrit un roman dès qu'il y a quelque chose d'enquête ou un punch à la fin je me ferais un plan super rigide puis si c'est pas nécessairement au coeur de l'histoire je vais plus me m'accorder de la liberté mais moi c'est changer de genre ça implique souvent un changement de méthode assez drastique parfois même quand les romans dont vous êtes la victime ben là faut que je me fasse un mind map en plus pour un mind map c'est une feuille avec une case une flèche avec deux cases après ça pour vraiment ce que je suis visuel j'ai besoin de voir visuellement où mon histoire s'en va c'est que ça j'ajoute ça dans le processus d'écriture mais bon le projet demande ça on va revenir sur les différents genres et la carrière si tu le permets est-ce que de parcourir plusieurs genres ça a eu d'autres effets sur ta carrière donc parlons pas du public parlons juste exemple par rapport à la relation que tu as avec tes éditeurs par rapport à ta motivation personnelle c'est quoi les autres effets si tu veux en méta c'est autour de ta carrière sans sans mentionner le lecteur à maintenant oui avec l'éditeur l'éditeur a toujours été au coeur de cette démarche dans le sens où j'ai été chanceux tu sais j'ai une très bonne relation avec mon éditeur je suis avec l'ADA donc tout ce qui découle de l'ADA le groupe ADEA l'édition corbeau monarque scarab en ce moment surtout donc ça a commencé là oui exact ça a commencé chez Averia le mon dieu dix ans déjà c'est fou bientôt dix contrassigner le 12 août exact oui oui 12 août j'achète un livre québécois la date magique peut-être que ça pourrait être bien le 13 aussi Dominique non ça sera ça sera un autre sujet on fera une autre émission pour ça est-ce que le 12 août doit rester le 12 août alors ça c'est beau vous m'avez convaincu je reviens pas là dessus mais côté éditeur ils m'ont tout appuyé mon tout temps tu sais j'ai jamais eu de j'ai jamais ça n'a jamais interféré dans ça l'a interféré dans le sens où mettons en science-fiction on me disait dans leur relation d'experts avec le marché ils disaient ah non ça serait mieux s'il tirait ailleurs il y a eu cette poussée-là puis tu sais des offres de projets ils m'ont tout le temps proposé des choses intéressantes des opportunités voir si j'étais intéressé puis moi ça m'intéresse oui ça me passe je vais sauter là-dessus fait que ça n'a pas eu tu sais ça a eu cet effet-là l'éditeur a eu un rôle de 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 catalyseurs de changement à certains moments puis quand j'arrivais avec mon de western fantasy je me souviens le 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 président d'adea à l'époque là il ses yeux viennent tout on dit wow western fantasy c'est de quoi tu me parles c'est fou je vais en savoir plus fait qu'il m'a tout à l'appuyé dans mes différents projets sinon comme ah là j'aurais des conséquences mais on revient on revient au lectorat tu sais comment promouvoir un salon du livre quand tu as différents trucs fait ça on ira là mais c'est ce que j'aurais à dire fait que au niveau de conséquences ma carrière l'éditeur m'a tout à l'appuyé là-dedans soit guidé dans une direction ou appuyé dans mes démarches je vois de ton côté ça a eu d'autres d'autres effets ben de mon côté c'est moi j'ai contrairement à toi j'ai visité plus beaucoup d'éditeurs j'ai commencé aussi brume j'ai fait coup de tête j'ai fait par bonheur et j'ai publié même une nouvelle chez qu'avec amérique après ça je suis rendu chez ada toutes les déclinaisons d'ada comme corbeau puis panache aussi moi c'est sûr que de voyager beaucoup de gens et de maisons d'édition pour moi ça va un peu ensemble parce qu'en sortant des si brume si je voulais faire un roman contemporain fallait que je sorte parce que si brume ne publiait pas ce genre-là c'est normal chaque éditeur ses spécialisations avec pour changer fallait que je sorte c'était une des choses moi c'est ça m'a fait connaître beaucoup de monde dans beaucoup de milieux différents dans le milieu littéraire c'est comme je le disais tantôt oui je n'étais pas à ma place vraiment chez coup de tête mais j'ai quand même connu des gens qui étaient autour de ça j'ai des discussions super intéressantes avec michel bésina qui était l'éditeur dans le temps tu t'ennuies pas avec lui là pas en tout là puis tout le monde qui gravitait autour de ça j'en ai connu plein de monde après ça chez port bonheur ben tu sais j'ai fait la connaissance de bergeron de sylvan johnson qui était là bas puis toutes les auteurs des clowns vengeurs c'était trippant là je travaillais avec jonathan reynolds michel githavec et que je pense que moi bizarrement tu sais c'est les avantages que ça a eu sur sur ma carrière de changer de genre slash changer d'éditeur pour moi ça va ensemble ça a été de vraiment d'élargir mes horizons dans le milieu sur le plan de la personne j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens super intéressant j'ai appris beaucoup de choses en parlant ces gens le sexe même pas nécessairement ce que ça m'a porté c'est pas tant à l'écriture que dans la démarche du métier ce que ça m'a apporté aujourd'hui j'écris des livres qui parlent d'édition tu sais comment présenter un manuscrit comment optimiser ton temps je pense c'est ce contact là avec différents éditeurs différents auteurs de plein d'horizons qui m'a aidé à comme rassembler tout ce que j'ai appris toutes les discussions j'ai eues et les j'allais dire régurgiter et les les transmettre un autre format pardon c'est ça pour transmettre ses connaissances là au format livre je pense ça m'a beaucoup aidé pour les guides d'écriture ça pourrait être ton tagline sur tes prochains guides je vous régurgite mes conseils je suis sûr ça va vendre aux bottes je note la suggestion tu sais c'est très ta couverture là tu sais nouvelle idée régurgité une petite étiquette tantôt tu voulais parler des lecteurs des effets que ça a eu sur le lecteurat qu'est ce que tu voulais nous dire par rapport à ça du fait de changer de genre plus au niveau mettons là je vais parler d'un passé lointain mais en salon du livre ouais en salon du livre une autre époque lointaine pour vrai moi ça a été ça a été un sacré défi là lorsque j'avais j'avais avéréa puis là ouf je me suis retrouvé avec blé et ouf je me suis retrouvé avec mon western fantasy puis là dans les prochains salons je vais me retrouver avec avéréa blé western fantasy ching chi mon jeunesse peut-être autre chose éventuellement pour moi c'est c'est un défi c'est un défi d'avoir plusieurs plusieurs produits à proposer qui s'adressent à différentes personnes moi c'est pas facile j'ai mis à rassurer mon épingle du jeu avec ça je me sens tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur ou le sentiment qu'on est en train de de donner l'impression qu'on veut arnaquer les gens c'est que tu as quelqu'un devant toi salon du livre le contact et il faut que ça se fasse rapidement il faut que tu cibles cette personne là vient chercher quoi qu'est ce que ces livres là c'est comme chacun de mes bébés chacun c'est de la passion que j'ai mis dans chacun cela mais j'ai l'impression de d'entrair un lorsque josé à cela je vais te parler de lui ok les autres sont intéressants oui aussi je l'aime mais là faut que tu fasses un choix tu peux pas parler tout tu peux pas tout présenter alors que dans mes yeux tout est important mais le stratégiquement tu choisis quoi moi moi je fige j'ai pas un avantage d'avoir beaucoup de choses à proposer parce que moi c'est souvent quand les gens j'ai même problème que toi évidemment quand quand je vois que je fais que je dois faire l'organisation de ma table de vente j'allais dire c'est top non pas en anglais l'organisation de ma table de vente il faut que je choisisse qu'est ce que je présente souvent je vais mettre mes nouveautés mais quand j'ai une grosse table à moi tout seul je vais essayer d'en mettre le plus possible mais ça je vois ça comme un avantage en salon du livre parce que quand la personne arrive devant moi que je vois qu'elle est intéressée par les livres je vais poser la question qu'est ce qui vous intéresse c'est quoi vous lisez puis si elle me dit ah moi j'aime ça Harry Potter ah cool j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser tu sais là je vais montrer à l'égratia puis je vais en parler mais sous l'angle de quelqu'un qui aime Harry Potter tu sais je vais essayer de repérer les je l'ai lu c'est que je sais un peu qu'est ce que les gens ont aimé là dedans tu sais les personnages la présence de magie l'école tu sais l'apprentissage becoming an adult là dedans je vais faire ressortir ces thèmes là dans l'égratia parce que je sais que c'est les mêmes thèmes mais s'il m'avait eu une autre réponse là tu sais j'aurais pas pris à l'égratia si il m'avait dit j'aime game of throne je vois bien plus s'y présenter le cinéma de cette nuit et tout d'autres choses ça que moi j'ai toujours vu ça comme un avantage du sens que je peux m'adapter au lecteur vu que j'ai quand même un bon éventail d'offres devant lui tu voyais pas ça comme ça mais oui oui puis ça a bien du sens et puis c'est c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi mais c'est parce que j'ai déjà on vient à notre problème d'auteur de se vendre soi-même bon c'est tout le temps extrêmement difficile j'ai tout le temps l'image de je nomme pas personne c'est ces personnes qu'on qu'on connaît joue jeu mais j'ai déjà vu des auteurs en salon là faire ah qu'est ce qui t'intéresse la romance oui il ya de la romance là dedans toi qu'est ce qui t'intéresse l'action oui il ya de l'action son roman avait tout le signe il fait juste se servir de ce qu'il vient d'entendre pour accrocher puis tricoter que c'est ce le roman fait l'activité c'est comme les simpson la d'offre qui se sépare en trois tuyaux la d'offre d'arrivée c'est un peu ça mais tu vois tout aurait l'avantage avec plusieurs genres de de dire de diriger la personne vers ton livre que de la romance vers ton livre que l'action du canal plus ce que tu veux fait que tu sais on jase le métier tu pourrais essayer ça dans un prochain salon du livre de justement tu poses la question puis en plus c'est ça que qu'alexandre charbonneau avait répondu avant même que je le dise et il dit demande leur qu'est ce que vous préférez c'est tu demandes ça tu demandes à l'auteur ton lecteur de tout vrai après ça tu essaieras d'y vendre un livre en particulier celui qui s'accorde plus avec ses besoins tu regarderas quel quel effet ça donne puis tu viendras nous en reparler après parce que là tu vas avoir vécu l'avant puis l'après vois-tu je sais j'ai bien fait d'accepter ton invitation parce que je sors d'ici avec des réponses puis c'est ce qu'il me fallait c'est ce qu'il me fallait c'est une bonne idée ben c'est ça moi je ne savais pas où cette discussion là allait mener tu sais on en parlait avant avant le live moi et patrice puis on faisait on n'a aucune idée de quelle conclusion on va tirer de cet entretien là mais tu sais si on peut ressortir avec trois quatre trucs qu'on se partage ben tant mieux après ça après ça je regarde des questions que je m'étais préparé parce qu'il quand même rendu déjà une heure tu as encore un peu de temps avec tout patrie je te suis je te suis tout à fait je peux jouer mon volume de réponses aussi avec le temps qui nous reste alors vous moi j'ai pas de temps là on n'a pas de problème avec ça c'est plus toi si tu as quelque chose tu me le diras question qui tue les lumières changent en sachant tout ce que tu sais aujourd'hui si tu avais à tout recommencer je vais prendre ma voix de Guy à la page si tu avais à tout recommencer ferais-tu les mêmes choix l'imitation est parfaite on se croirait sur un grand plateau de Radio-Canada est-ce que je ferais l'auditeur les mêmes choix en sachant ce que tu sais aujourd'hui en sachant les difficultés que ça apporte est-ce que tu dirais mettons que tu as vraiment un piton pour reculer dans le temps est-ce que tu ferais les mêmes affaires est-ce que tu ferais ça ou est-ce que tu ferais autrement puis si tu ferais ça autrement qu'est-ce que tu changerais ça n'a pas besoin d'être blanc ou noir ça pourrait être quelques éléments que tu changes ça t'as bien à l'aise si tu me dis je peux pas répondre à ça tu me le dis puis on repasse à d'autres choses pas de troubles avec ça je changerais mon investissement en bitcoins si je ferais quelques changements dans mes placements mais côté littéraire pour vrai je réécrirais les mêmes livres je réécrirais les mêmes livres de la même façon ça je ne changerais rien ce que j'ai mis là-dedans c'est les livres que je voulais écrire je changerais certains éléments dans ma façon de me préparer à la présentation de ces romans-là quand je change le genre puis le premier gros step que je ferais c'est ma transition entre la Veria et le Wesson Fantasy le changement que je ferais c'est que je retournerais dans le passé je m'accroterais dans un mur, je me pognerais par le collet, je me regarderais dans les yeux je lui dis là, gère tes attentes gère tes attentes puis prépare-toi autrement parce que moi j'ai vraiment eu une grosse ébarque de la Veria à mon Coyote, un Wesson Fantasy ma série de Wesson Fantasy, c'est ce que j'écris de mieux ever, c'est mon gros projet je sortais d'Averia, j'allais vers ça puis moi j'étais convaincu que les lecteurs d'Averia prendraient le traversier il y aurait peut-être un ticket de Patrice Cazot puis ils dirait ok, on s'en va, on est rendu là-bas, parfois on le suit et c'est pas ça qui s'est passé, c'est vraiment pas ça qui s'est passé le gros changement que je ferais, ça serait ça de mieux préparer, mieux, mieux, mieux mieux dire à mes lecteurs ce qu'ils allaient retrouver dans le Coyote Wesson Fantasy mieux leur expliquer le chemin, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans la Veria, bien ils vont retrouver ça c'est un autre toit de fond, c'est un autre genre mais ça va être des personnages, ça va être de l'émotion ça va être le... il va même avoir plus d'humour là-dedans je préparerais mieux mon bassin de lecteurs à me suivre dans le Wesson Fantasy c'est ça que je ferais comme grosse différence Est-ce qu'il y a eu un gros gap de temps entre Averia et Wesson Fantasy? entre la publication du dernier tome d'Averia et le début de ta nouvelle série? quand même, il y a eu combien de temps? il y a eu un gros gap, c'est relatif je pense qu'il y a eu un 2 ans et demi de mémoire c'est quand même pas si pire parce que des fois quand on espace deux séries que ce soit dans le même genre ou pas il y a bien des lecteurs qui vont passer à d'autres choses puis justement se désabonner de nos infos lettres, nos pages puis juste aller voir ailleurs je me demandais, ça peut-être ça qui a été causé cette plus petite vente de billets du traversier si on veut mais je pense qu'en 2 ans et demi, je ne penserais pas que ce serait ça tu dis que ce serait plus du côté de ta campagne de communication, marketing que tu ferais des changements dans ce que je peux contrôler parce qu'il y a des éléments je sais, Averia, le prix de lancement du premier la réédition, les livres sont aussi des immenses briques puis sont 10 piastres chacune c'est sûr que ces éléments-là contribuent au succès que j'ai eu avec Averia versus aller vers la Western Fantasy qui est une grosse brique qui est à 29,95 quand c'est sorti ça crée une difficulté, ça crée une embûche on aime Patrice il s'en va ailleurs dans un genre qu'on ne connaît pas et ça coûte 29,95 pour aller essayer voir ce qui se passe de l'autre côté même si on y fait confiance je sais que tout ça a été des facteurs mais moi je ferais le meilleur job d'expliquer au monde qu'est-ce qu'ils retrouveraient en passant d'Averia vers Western Fantasy ça c'est vraiment ce que je changerais c'est le fun que tu aies appris quand même de changer de genre ça te donnait des connaissances de plus sur le milieu du livre, sur le marketing tu penses-tu que le prochain projet où tu vas bondir de genre encore tu vas faire les choses différemment tu as-tu déjà un plan en place dans ta tête tu disais ça je vais y aller comme ça c'est-tu clair dans ta tête la démarche communicationnelle que tu vas faire oui c'est beaucoup plus clair c'est beaucoup plus intentionné je vais le faire avec une intention de puis je sais que les conditions vont être différentes dans le sens que le prochain projet ça s'inscrit dans le cadre d'un collectif il y a l'esprit de les lecteurs qui ont aimé ce collectif-là ce genre-là ils savent à quoi s'attendre puis il y a l'effet de masse puis l'effet de groupe puis l'effet de hey wow des auteurs qu'on aime hey Patrice qui se rajoute dans la gang cool on va aller voir qu'est-ce que Patrice propose là-dedans je suis convaincu que là-dessus ça va être plus facile la transition va être plus facile je pense mais je pense plus à mon prochain gros projet ma prochaine grosse série il va falloir que je réfléchisse à comment je vais amener les gens de Averia au western à ce prochain gros morceau il paraît qu'il y a un bon livre qui existe qui s'appelle sans truc pour promouvoir vos romans qui peut aider les auteurs je ne sais pas c'est écrit par qui mais j'ai lu sans truc que je régurgite c'est celui que j'ai acheté c'est un peu moins ah là là mais vous savez que je voulais en venir avec ça il me semble que j'avais une idée en tête pour enchaîner je suis en train de vous rire dans la cuisine désolé mais pas de trouble ah oui les collectifs tu parlais des collectifs ça dans mon expérience j'ai trouvé que c'était génial pour un auteur comme moi qui a publié dans différents genres parce que exactement comme tu as dit les gens vont aller vers le collectif parce qu'ils aiment le collectif ils vont découvrir plein d'auteurs puis si t'as comme les victimes quelqu'un qui aime J.F. Vinet ben il va aller lire l'effet Malik après ça puis j'en ai vu plein là sur internet qui ont découvert Jean-François comme ça puis qui ont été lire sa série de science-fiction après puis comme j'ai dit tantôt ben ça a eu ces effets-là sur mes autres livres c'est fait que je suis convaincu que quand on fait plusieurs genres une fois de temps en temps d'aller chercher le collectif c'est un peu comme des recueils de nouvelles c'est un peu comme ça que ça marche je vois des recueils de nouvelles passer mettons chez Québec-Amérique il y a 15 auteurs qui participent à un sujet commun ou 10 auteurs ben moi quand je lis un recueil de nouvelles puis il y a 2-3 auteurs que j'aime vraiment Martin Michaud c'est comme ça que j'ai découvert Martin Michaud j'ai lu c'est je pense crime à la bibliothèque crime à la librairie en tout cas il y a eu un collectif sur des crimes commis dans les librairies il y a 2 auteurs là-dedans qu'ils ont utilisé leur enquêteur qu'ils utilisent dans leur série pour faire une nouvelle ben je les aimais pas toutes les histoires mais il y en avait 2 que j'avais vraiment accrochées puis il y avait Martin Michaud puis il y en avait un autre c'est André Marois je pense j'avais été lire ses autres livres ça ça peut aider sur le plan marketing pour se faire découvrir un plus vaste lectorat les recueils ben les collectifs même affaire c'est ce que les collectifs c'est pas juste un je dis pas que les nouvelles c'est un échantillon mais c'est un c'est plus court si on veut alors que si le monde veut vraiment l'expérience roman ben les collectifs c'est génial pour attirer son monde puis mettre le spotlight sur les autres les aventarières qu'on a fait une autre question qui va peut-être être rough à répondre si tu parlais à un nouvel auteur mettons un auteur qui est en création littéraire qui a un projet d'écriture qui embarquait sur le marché puis qui a bien des ambitions tu lui conseillerais quoi? tu lui conseillerais-tu de se spécialiser en un seul genre? ou tu dirais vas-y dans plusieurs tu vas voir c'est le fun hey boy c'est tough c'est plutôt c'est ton enfant mets-toi 20 ans plus tard ton enfant est écrivain tu tiens à son succès qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? même s'il ne pose pas la question ben oui c'est tellement cruel parce que j'ai envie de dire suis ton instinct écris ce qui est ce qui te passionne vas chercher ce qui va étendre tes horizons touche à tout ce tout ce qui t'intéresse la vie est courte la vie d'écrivain est courte aussi on a un nombre limité de livres en nous qu'on va pouvoir publier je vais avoir envie de dire écris écris les livres que tu veux écrire les livres que tu veux laisser derrière toi explore ce que tu veux explorer j'aurais envie de te répondre ça puis en même temps mais 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 il y a des conséquences il y a des embûches il y a des c'est un choix qu'on fait et le choix va nous emmener dans une direction va fermer certaines portes va fermer certaines possibilités il faut en avoir conscience ça je pense que je le regarderais dans le blanc des yeux je lui dirais gère tes attentes comme je me suis dit à moi-même mais prépare aussi si tu veux explorer ailleurs assure-toi que je ne sais pas je ne sais pas Dominique parce qu'en même temps je repense à ça puis je me dis mon lecteur ceux qui vont découvrir Xingqiu est-ce qu'ils vont aimer Averia est-ce qu'ils vont aimer mon Western Fantasy peut-être pas c'est des bassins de lecteurs différents est-ce que c'est nécessaire qu'ils communiquent entre chacun c'est leur vie c'est leur choix de lecture aussi je pense que je ne répondrai pas je ne répondrai pas à cet auteur-là je dirais arrange-toi arrange-toi que tu es trop arrange-toi moi j'y ai pensé en écrivant cette question-là je me suis dit qu'est-ce que je répondrais à ça je vais laisser de l'odieux à Patrice merci non je me disais j'interrogerais peut-être l'auteur le jeune auteur en lui demandant c'est quoi ton intention en écrivant des livres je pense que si ce qu'il veut vraiment c'est avoir une pratique artistique la plus authentique possible vraiment que sa priorité c'est d'écrire ce qu'il veut ce qu'il aime je dirais vas-y dans tous les genres que tu veux si il veut vraiment développer une carrière avec un grand C je dirais réfléchis réfléchis avant de faire n'importe quoi parce que c'est je pense que c'est plus facile c'est plate à dire je pense que c'est plus facile d'avoir une carrière en écriture même si c'est ultra tough qu'on fasse plein de genres qu'on se spécialise mais je pense qu'entre les deux il y a plus d'auteurs qui vont réussir leur carrière carrière qu'un grand C en se spécialisant dans un seul genre je pense qu'il y a juste moins de friction peut-être justement parce que quand je pense à des auteurs qui ont connu beaucoup de succès il n'y en a pas qui me viennent en tête qui ont choisi plusieurs genres vite comme ça c'est plus des auteurs comme Stephen King Asimov Dan Simons Dan Brown beaucoup de Dan qui réussissent mais c'est ça c'est tous des auteurs qui ont vraiment collé à un genre et qui y sont restés je pense que je lui demanderais si tu veux faire carrière là-dedans réfléchis à ton prochain projet puis arrange-toi pour que ça s'inscrive dans une continuité et par continuité je ne veux pas dire nécessairement même genre tu peux écrire la fantasy de la SF de l'humour mais peut-être que réordonne-les si on veut c'est sûr qu'on ne peut pas le savoir à l'avance ce qu'on veut écrire dans toute notre vie mais pense-y quand même pour que ça suive une certaine cohérence pour que les lecteurs continuent à naviguer avec toi dans ton cheminement qui t'accompagne ça serait la réponse que je donnerais mais encore là pour la pratico-pratique comment je fais ça dans la vraie vie arrange-toi que t'es trouble je ne saurais pas comment faire ça dans le concret moi je n'ai pas fait ça pas en toute puis je ne sais pas si j'aurais envie de ultra planifier mes prochaines écritures moi ça ira comme ça voudra c'est sûr que là j'écris du roman noir c'est cool parce que ces temps-ci ça marche bien puis les prochains romans que je veux écrire à valeur égale si j'ai autant envie d'écrire du fantasy que du roman noir je ne suis pas fou je vais écrire du roman noir parce que la réponse est disproportionnée si on compare les deux genres littéraires la fantasy ça marchait beaucoup en 2005 en 2020-2021 c'est le roman noir qui décolle c'est que si j'ai autant envie d'écrire excuse je m'excuse auprès de mon micro si j'ai autant envie d'écrire les deux je vais choisir le roman noir mais c'est ça je dirais d'avoir ce genre de raisonnement là tu sais regarde moi je ne crois pas nécessairement à right to market il y a beaucoup de livres anglophones qui vont dire right to market regarde le marché ressemble à quoi puis écris là-dedans moi je trouve que ça fait un peu mercenaire de faire ça parce que si je veux vraiment écrire au marché je sais que je vais écrire des choses que je n'aurais pas envie d'écrire tout le temps puis tant qu'à pas faire ce que j'ai envie de faire je vais devenir agent immobilier si je veux faire de l'argent je vais devenir avocat je vais faire d'autres jobs qui payent plus qu'écrivains c'est juste normal mais je suis en écriture si je suis en écriture c'est parce que je veux m'accomplir artistiquement puis je ne veux pas élaguer ce côté-là du métier c'est sûr c'est pas de compromis si je ne suis plus capable d'écrire ce que j'ai envie de faire je vais arrêter de faire ça tout simplement mais il reste que je vais quand même analyser le milieu puis je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce qui fonctionne justement parce que j'ai l'ambition d'en faire une carrière ça fait que je ne peux pas ignorer le marché ça fait que je pense que c'est ça que je dirais bref après toute cette cette discussion c'est pas cette discussion-là mais on se dit j'aime ça avec mes mots à ce soir en tout cas cette affaire-là c'est cet écart-là dans la discussion j'en reviendrai à cette réponse-là en disant que tu prends le temps d'analyser le marché quand même sans nécessairement te conformer au marché faisant part de l'équation bref je ne sais pas si tu as l'autre ce que je dis ça a absolument beaucoup de sens tout à fait mais je reviens quand même à me dire en effet les lecteurs les auteurs qui ont du succès les non-autonomies se sont pas mal cantonnés dans un même genre mais en même temps c'est des carrières qui sont inaccessibles c'est des carrières qui sont on ne peut pas reproduire ce qui s'est passé il ne faut jamais dire ça Patrice il ne faut jamais dire ça non je sais mais en même temps je pense que on a l'intérêt à écrire ce qui nous passionne aller là mais tu sais ce qui nous passionne dans le sens aussi comme moi c'est l'éditeur m'a emmené à essayer d'autres choses donc c'est de citer des opportunités d'aller essayer c'est pas de dire si je suis au succès moi il faut que je fasse juste de la science-fiction mais d'être ouvert d'être ouvert d'être ouvert de s'écouter puis je comprends ce que tu faisais comme on en parlait tantôt on n'écrit pas tout seul chez nous il faut penser qu'il y a un éditeur dans le jeu il faut penser qu'il y a des lecteurs moi c'est ça qui fait la différence entre mon écriture aujourd'hui puis l'écriture d'Alle Gratia dans le temps où j'avais aucune conscience aucune des éditeurs de tout ce milieu-là ces engrenages dans le milieu je faisais juste écrire l'histoire qui me passait par la tête aujourd'hui je ne suis plus capable de faire ça parce que j'ai trop plongé là-dedans même si c'est quelque chose que j'enseigne le milieu littéraire je ne peux pas l'ignorer je n'enseigne c'est que c'est vraiment ancré profondément en moi je ne peux plus ne plus en tenir compte et je m'ennuie un petit peu de cette naïveté-là que j'avais au début où je me disais j'écris puis tant pis en plus moi ça a bien à donner j'ai sorti un livre de fantasy dans le moment où ça pognait si j'avais eu à calculer ça c'est la conclusion que j'aurais eu il faut que tu écrives un livre de fantasy mais j'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais ça a juste été un bon coup de dé finalement mais c'est ça aujourd'hui je pense que j'essaierais de voir les comptes et cartes un peu avant de jouer mon jeu puis de voir je m'obligerais à analyser le marché parce que je ne veux plus écrire des livres qui ne trouveront pas leur public quand même même si je sais plate à dire même si je sais que ça m'accomplirait créativement si je savais d'avance que j'en vendrais juste 50 copies je ne le ferais pas j'ai envie d'être lu j'ai envie d'avoir des rétroactions avec mes lecteurs d'avoir de discuter des projets puis si ce n'est pas pour l'argent que je dis ça c'est vraiment pour faire vivre le livre puis si un livre vend 50 copies à mes yeux il n'a pas vécu je ne voudrais pas écrire un livre que je saurais qu'il ne vit pas tu sais mettons là il y a une suite de l'écriture que j'aurais envie d'écrire peut-être il y a comme plusieurs éléments à la fin d'Allez Gracière qui sont restés en suspens puis l'lectrice et le lecteur m'en parlent souvent de ces 2-3 patentes puis j'avais envie d'écrire un livre là-dessus mais écoute ça fait des années que j'ai sorti cette série-là on parlait de gap tantôt il y a un énorme gap entre les deux la fantasy je ne sens pas que c'est un genre qui est super en vogue ces temps-ci je me trompe peut-être mais c'est l'impression que j'ai vite comme ça si j'écrivais un livre que faut que tu aies lu à l'Allez Gracière pour comprendre ce qui a été écrit 10 ans après que dans un genre qui n'est pas super en vogue je n'en vendrais pas c'est sûr que je n'en vendrais pas mais j'ai envie de l'écrire ce livre-là mais je ne le ferais pas c'est plate à dire peut-être qu'un jour je vais le faire mais comme la façon que le marché est placé c'est sûr que je vais opter pour quelque chose d'autre on parlait du conseil qu'on donnerait à un auteur débutant c'est un peu ça que je dirais bref si tu sens que ton livre n'aurait pas de réception fais autre chose mais des fois tu ne peux pas le savoir des fois tu ne peux juste pas l'anticiper pas en tout comme Spamville Spamville il y a eu une réception il y a une réception très petite mais il y a encore je pense qu'il y a encore plein de lecteurs à aller chercher mais jamais que j'aurais pu anticiper ça jamais jamais je pense que ça fait partie de la game quand tu es un auteur qui publie dans différents genres qu'il faut que tu lances tes idées en te disant ça va peut-être marcher ça va peut-être chier cette fois-là mais tu ne peux pas le savoir as-tu l'impression que ça marche comme ça tu essaierais d'avoir des dépipés oui c'est ça le pire c'est que des dépipés il y a des projets qui pourraient comme équivaloir un peu à des dépipés dans le sens où quand tu participes à un collectif même si c'est une idée plus risquée ça peut avoir un meilleur ça va attirer plus de monde parce que mettons que j'écris avec Patrice Cazot peut-être que les lecteurs qui aiment Patrice Cazot vont venir voir mon livre puis mes lecteurs vont aller voir ton livre après ils vont te découvrir les collectifs moi je vois ça comme un lancé de dépipés si le collectif est bien fait puis il est bien monté puis il est bien préparé ça serait un peu l'équivalent de ça une des conclusions qu'on pourrait arriver de cette discussion-là c'est piper vos deux et si vous écrivez pour vrai si vous écrivez dans plusieurs genres je pense que c'est une bonne idée de participer à des recueils et des collectifs qui vont faire en sorte que d'autres lecteurs vont découvrir votre plume des lecteurs qui vous auraient peut-être pas lu normalement puis je pense que c'est valable même si tu écris dans un seul genre ça peut être une bonne idée aussi sur le plan de la découvrabilité de participer à des collectifs une fois de temps en temps j'aime bien j'ai vu j'ai fait ça passer je vais voler les mots de Noémie dans les commentaires se rapprocher du marché sans s'éloigner de soi je trouve une belle balise à se donner on va étudier le marché on va regarder ce qui se fait ce que les gens lisent en ce moment puis nous autres d'aller chercher ce qui nous passionne ce qui nous intéresse là-dedans aller chercher ce que nous autres on peut apporter à ça qui se rapproche de nous Noémie a exactement résumé le fond de ma pensée je pense c'est ça si tu peux trouver une intersection qui fait en sorte que tu te rapproches du marché mettons ça c'est toi tu as le choix de naviguer tout autour de toi puis le marché qui est là ben au lieu d'écrire là tu vas aller écrire là ça reste un projet qui t'intéresse c'est juste que pour le développement de ta carrière ça va peut-être avoir des effets plus positifs cool on a trouvé de quoi j'aime beaucoup cette image-là vraiment content maintenant on va y aller dans le positif on parle de difficultés depuis le début si on tient compte de ta situation d'auteur qui évolue dans plusieurs genres ça serait quoi pour toi le meilleur coup que tu as fait sur le plan promotionnel parce que là on est dans une émission qui parle de comment promouvoir vos livres puis on s'approche un peu vers la fin ça serait quoi ton meilleur coup de marketing que tu as fait ça pourrait être une question que je pose en dernier à tous mes auteurs que je vais inviter pour faire bénéficier à notre auditoire mon meilleur coup je te dirais c'est récemment c'est dans la dernière année dernière année et demie moi j'avais tout le temps tout le temps ce que c'est son chien mon chien c'est une mine d'or avec ses deux grands yeux globuleux sa langue qui pend ça conquit ça conquiert le coeur de tous les lecteurs c'est clair c'est nono parce que ça en fait partie ça en fait partie de mon bon coup dans la dernière année moi j'avais tout le temps résisté à l'idée de les lecteurs qui nous écrivaient pour qu'on leur envoie le livre qui voulaient nous l'acheter directement j'avais tout le temps résisté à ça parce que je voyais ça complexe c'était compliqué moi j'achète les livres de l'éditeur parce que je m'équipe pour emballer ces livres-là l'envoyer par la poste il y a des coûts reliés à ça puis j'étais tout le temps mal à l'aise par rapport à tout ça la complexité que le livre coûte plus cher pour le lecteur parce que il ne faut pas que je le vende à perte non plus le livre donc j'avais tout le temps résisté à ça puis là avec la pandémie puis le salon du livre librairie au départ même il y en avait au début les magasins étaient carrément fermés puis je me souviens dans il y a plusieurs groupes Facebook avec beaucoup de lecteurs dans des genres particuliers puis sur un de ces groupes-là moi j'avais dit écoutez voici ce que j'ai comme livre n'hésitais pas j'ai mis une photo de mon chien là-dedans puis pour vrai ça a relancé ça a relancé ma série de Western Fantasy j'en ai pas vendu un million mais à la poste ils me connaissaient j'allais le sens des piles des piles de livres à l'heure exposée puis là ils me connaissaient vraiment beaucoup puis ça c'était mon meilleur coup de me dire hey je vais je vais passer par-dessus mon blocage je vais dire ah non je trouve ça compliqué puis blablabla fait que j'ai ouvert ça j'ai ouvert ça la possibilité de m'acheter directement à moi puis ça ça crée un contact vraiment le fun avec les lecteurs puis j'ai personnalisé les envois j'ai écrit tout un petit mot à l'intérieur puis cet engagement-là de leur dire hey merci puis ça me fait plaider de te le partager puis je fais exprès de l'écrire je dis hey tu sais si tu veux m'aider déjà mon livre c'est génial si tu veux m'aider la meilleure chose que tu peux faire après ça c'est d'en parler à d'autres ça fait ça crée un certain effet puis pour vrai pré-pandémie mon Western Fantasy Koyotchenko les ventes ne justifiaient pas l'apparition d'un troisième tome puis ça ça a contribué à ce que Adéa revienne sur sa décision puis dise hey on y va go tu peux terminer ta série on le publie ça fait que ça meilleur coup à vie ça a été ça pour moi ça m'a permis de fainer ma trilogie ça sort bientôt le mois prochain le dernier tome de mon Western Fantasy ça a vraiment donné au sens quasiment littéral un électrochoc à ta série ça c'est cool puis tu sais de faire des ventes c'est toujours une bonne idée parce que ça fait toujours un effet boule de neige tu tisses un lien avec ton lecteur puis il y a souvent des lecteurs qui vont prendre des photos des livres reçus qui vont les mettre sur des groupes sur leur page ça fait de la visibilité encore plus des livres tu dis ça puis moi tous je pense que cette année puis l'année passée ça a été des gros coups moi tous la madame du bureau de poste elle ne m'appelle pas par mon nom parce qu'elle ne connait pas mon nom mais elle sait que je suis au hauteur puis elle sait qu'elle me connait moi tous on a développé on a développé quelque chose oui ça a été merveilleux puis je ne pense pas que pré-pandémie ça aurait fonctionné ça parce que j'ai déjà essayé de le faire je l'avais fait avec Spamville justement quand j'avais racheté mes copies à rabais c'était des copies de pilonnage je les avais vendues peu cher parce que ça me crevait le coeur que ça se ramasse aux poubelles puis cette vente-là avait fonctionné justement parce qu'il y avait un gros rabais puis l'expédition était gratuite mais sinon quand j'avais fait le test ça ne marchait pas mais le marché a changé en 2020 avec la pandémie justement avec toutes les communautés de lecteurs qui se sont formées sur le web qui est d'ailleurs vraiment merveilleux comme phénomène nouveau puis ça fait en sorte que ce genre de vente-là fonctionne puis que ça vaut la peine d'investir du temps et de l'équipement comme tu dis il faut que tu t'équipes pour faire des envois ça te prend une balance ça te prend du temps des enveloppes puis oui ça fait en sorte que le lecteur il va être content de recevoir ton livre c'est une signature personnalisée c'est toi qui lui a envoyé toi-même puis pour le lecteur c'est vraiment cool moi j'aimerais ça recevoir des livres de mes auteurs fétiches c'est du win-win pour les deux le lecteur aime s'avoir un contact privilégieux puis l'auteur il profite de cette vitrine que ça lui fait quand le lecteur justement il partage la bonne nouvelle qu'il pose des photos de ses livres c'est génial puis l'envers de la médaille autre question qu'est-ce qui s'est soldé comme une complète et irréversible perte de temps juste sur le plan promotionnel si t'es à l'aise de répondre c'est quelque chose qui a vraiment t'as mis beaucoup de temps puis ça a pas marché pendant tout c'est pas de la faute des lecteurs c'est juste que ça a juste pas marché c'est une bonne question qu'est-ce que j'ai raté dans ma promotion on va souvent publier sur Facebook des affaires qui vont avoir 2-3 likes on se sent que ça a pas été un cible mais y a-t-il quelque chose que t'as vraiment investi beaucoup de temps ça va marcher que ça soit une série d'infolettes ou une série de billets sur Facebook ou je sais pas ça peut être récemment ou dans le passé grosse campagne de marketing élaborée puis que ça ça a pas marché pour vrai y a rien qui me vient en tête j'ai peut-être une zone de vigilance en prévision de la sortie de mon troisième tombe de Western Fantasy Isandelle Western Fantasy je suis en train de travailler sur 2 ou 3 nouvelles que je veux que je vais rendre disponible au lecteur rendu à la sortie du livre puis je me question je me dis est-ce que je fais ça pour rien dans le dans le dans le plus grand flop de mes de mes stratégies de promotion je me dis peut-être ça parce que je sais pas comment je vais faire pour le rendre disponible je sais pas comment ça va faire pour attirer des lecteurs pour flair au lecteur fait tu sais je me dis il y a ça que je travaille fort là-dessus en ce moment pour quels résultats comment je vais le diffuser je ne sais pas encore fait que c'est peut-être peut-être que ça sera ça mon plus gros flop de promotion est-ce que c'est des nouvelles qui se passent à l'univers de Western Fantasy ça sera à faire couvrir ça c'est vraiment une bonne idée écoute on pourra s'en parler si tu veux parce que moi j'aurais des trucs à te donner pour mettre à marcher ces affaires-là ça fait qu'on se planifiera un zoom à un moment donné puis on discutera de ça en privé si tu veux écoute Patrice ça fait une heure et demie qu'on jase puis je sens que c'est un sujet intérissable mais je pense qu'on va on va arrêter le live là avant que que les gens ils se mettent à saigner des yeux après trop d'ordinateurs parce que tu sais je pense surtout au monde qui font du zoom à la journée longue pour leur job puis qui ont le courage encore d'écouter des lives merci de nous avoir écouté jusque-là à tous les auditeurs puis désolé si j'ai pas pu mettre toutes les questions qui ont passé mais il y avait beaucoup de questions intéressantes aussi que j'ai vues mais j'ai essayé d'insérer à travers la discussion Patrice avant qu'on se coupe il y aurait-il quelque chose que tu voudrais annoncer aux lecteurs et aux lectrices sur ce qui s'en vient à part les nouvelles puis ça serait Isabel dans le fond qui s'en vient bientôt c'est une date de sortie officielle c'est le mois prochain c'est tout en flou sur les sites ils disent le 13 juillet donc moi je dis mi-juillet jusqu'à début août on va voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité du marché sinon je pourrais peut-être inviter des gens n'oubliez pas il y a l'événement le 12 août j'achète un livre québécois qui s'en vient j'ai l'illustration des gens en main pour annoncer qui va faire l'office visuel officiel pour l'événement ça s'en vient d'après on lance l'invitation le 12 juillet donc c'est votre participation chaque année c'est spectaculaire donc je compte je compte sur tout le monde pour continuer à faire vivre la littérature québécoise dans le fond tantôt on parlait de technique de marketing qui a marché on s'est entendu que le 12 août ça a été quelque chose d'assez phénoménal et qui continue de l'être c'est pour tous les livres de la littérature québécoise en plus double thumbs up pour ça c'est le fun que ça continue et que tu t'en occupes encore puis merci pour l'idée d'ailleurs je te l'avais déjà dit mais fais pas ça le 11 août puis de mon côté comme il y en a qui l'ont vu sur ma page Facebook que je viens de sortir de republier bienvenue à Spamville si vous voulez voir l'avant après ça c'est la couverture que j'avais décrite dans notre autre live parce que moi et Patrice on a eu une autre live il y a deux semaines sur le groupe lecteur-lectrice de Fantastic Fantasy si vous voulez nous voir jaser un autre on a jasé quasiment une heure et demie deux heures en ce moment-là c'est ça si vous voulez nous voir jaser bien aller sur le groupe aller chercher dans les archives du groupe puis je pense que tu vas les mettre aussi sur YouTube si je ne me trompe pas bien ça durant ce live-là j'avais décrit cette couverture-là comme la voiture à Homer Simpson dans le sens où j'avais j'avais comme à ce temps que je fais quand l'éditeur doit faire une couverture il me demande mon avis puis moi je donne le moins d'informations possibles je dis juste que je veux qu'en 3 secondes on devine que c'est tel genre c'est souvent le genre de commentaire que je vais dire pour la couverture mais pour Spambile j'avais tout dit ce que je voulais dans les moindres détails comme Homer il s'était fait dire je veux que tu me crées la voiture parfaite pour toi bien ça a donné une couverture qui n'a pas résonné du côté du lectorat puis je le sais j'ai les chiffres à l'appui ça n'a pas résonné puis les libraires ça ne va pas le classer ça ce n'est pas de la faute du graphiste c'est de ma faute j'avais comme été trop je veux ça bien là une des premières choses que j'ai faites pour la réédition c'est la couverture si vous la cherchez sur Amazon la couverture c'est celle-là en fait c'est une réédition qui est disponible sur Amazon.ca Amazon.fr c'est le même texte qu'à l'origine mais mis sous un nouvel emballage et qui la différence surtout c'est qu'il est disponible il n'est pas juste épuisé impossible à acheter on peut l'acheter mais c'est uniquement sur Amazon en format papier et au format numérique et il est disponible aussi dans Kindle Unlimited si vous êtes abonné à Kindle Unlimited alors je l'ai déjà mais pour je pense que juste pour Bisbee pour la perruche en évidence sur la couverture je pense que je vais me le reprocurer une deuxième fois écoute j'avais essayé de faire différents montages moi je voulais mettre Bisbee en gros puis les autres filles autour parce que mes deux personnages principaux c'est des filles qui font le road trip ben si je m'étais dit ça avait l'air lettre puis tu sais je suis capable de me débrouiller dans Photoshop mais je ne suis pas un graphiste c'est comme au-delà de mes capacités j'aurais aimé ça faire un travail aussi hot que Mathieu dans Durand mais bon c'est pas dans cette vie que je vais réussir c'est que j'ai tout enlevé les filles j'ai gardé juste la perruche que je trouvais qui fitait puis je trouve que ça transmet bien le ton du livre une perruche qu'est-ce que c'est ça ben c'est ça le livre c'est qu'est-ce que c'est ça ça répond je veux que ça réponde aux attentes des lecteurs un gros merci Patrice puis un gros merci aux lecteurs on se revoit à la prochaine émission qui je ne sais pas du tout quand aura lieu quand est-ce que je vais la faire mais je vais vous le dire sur ma page Facebook quand ça aura lieu donc on se dit à la prochaine et bonne soirée bye bye merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup